Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un oracle, le Murmure de guérison, ce qui est un très beau jeu, un leu normand avec le Tannis et la version mini du Lily White Tarot. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos et le Tannis et le Lily ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont pareil vous avez la référence en dessous en barre d'infos. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle pour ce mois-ci. Alors pour vous les Sagittaires, Cherchez l'isolement. Cherchez l'isolement pour vous les Sagittaires, ça va être un mois en fait, on vous invite à plus de tranquillité. à plus d'inactivité. Vous êtes peut-être pris dans un tourbillon où il se passe sans arrêt quelque chose, où vous devez sans arrêt faire des choses et on vous dit de prendre un petit temps de repos, de recul pour vous dans un endroit qui sera comme un petit cocon pour vous. Alors c'est un très très bon mois pour justement faire une petite peut-être réorganisation chez vous pour avoir un coin qui vous appartient rien qu'à vous. Un coin où vous pourrez mettre des bougies, des cristaux, mettre en fait tout ce qui vous apaise. Un coin vraiment dédié à l'introspection pour vous, au ressourcement, au ressourcement, parce qu'en fait l'isolement en fait ici, le fait de se mettre à l'écart de certaines choses, de se mettre à l'écart un petit peu du tumulte de la vie, va vous permettre en fait de vous ressourcer, de refaire le plein d'énergie, de retrouver cette énergie, puis de vous apaiser aussi. Parce que si vous sentez beaucoup de stress en ce moment, c'est quelque chose qui va facilement pouvoir être guéri, être transformé grâce à des moments de solitude, des moments où vous êtes seul avec vous-même. Alors ce qui est intéressant aussi dans l'isolement, c'est que très souvent, ce sont des moments et des endroits qui vont être propices à la créativité. Vous allez pouvoir faire une pause de toutes les obligations du quotidien et vous reconnecter à votre créativité. Donc ça pourrait être par exemple un coin de bureau que vous allez aménager pour dessiner, pour peindre, pour écrire, pour faire des activités qui vous correspondent et qui vous plaisent. Voilà, donc chercher l'isolement, fuyez un petit peu le tumulte, le grouillement un petit peu incessant aussi. Et puis octroyez-vous des moments, des temps de pause et des endroits. Aussi un endroit, vous pouvez faire cette pause en toute sérénité, quelque chose qui vous appartient vraiment à vous, votre petit cocon. Alors, on va prendre le tanis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus prédictif sur les quatre prochaines semaines. Alors, pour la première semaine de ce nouveau mois, on a la carte de la femme, la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est pareil, c'est une carte qui revient énormément dans tous les tirages. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui maintient, qui tient en place. Alors, pour vous, c'est quelque chose de très positif ici, quand on se réfère à cette carte où on vous invite à chercher l'isolement, parce que déjà avec la carte de la femme, on est dans une énergie qui est plus réceptive qu'active. Et en ce moment, c'est ce dont vous avez besoin, plus d'avoir une énergie réceptive. Et ce que je trouve intéressant avec la carte de l'encre, c'est aussi qu'on peut, cette carte peut faire écho également à celle-ci, en vous disant de créer un endroit où vous allez pouvoir vous ancrer, un endroit où vous allez pouvoir être bien avec vous-même, votre endroit cocooning. Alors, il y a cette idée aussi que vous allez avoir un sens, votre sensibilité va être exacerbée, et en même temps, votre réceptivité. Donc, vous allez être très sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, faites attention à ça. Et la carte de l'encre vous invite aussi à ne pas hésiter à mettre aussi quelques barrières, quelques frontières, pour justement éviter que ça parte dans tous les sens, en fait. De vous sentir un petit peu trop une éponge à émotion des autres, et arriver à vous recentrer vraiment sur vous. Ici, il y a un recentrement qui est nécessaire pour éviter que ça vous affecte, que votre sensibilité vous affecte, et vous procure du stress. Pour la seconde semaine, on a la carte de la croix et la carte du serpent. Alors, vous allez... Peut-être... Il y a plusieurs interprétations à cette carte, parce que déjà, il y a plusieurs interprétations avec la carte du serpent. J'en parle souvent. On parle de la Kundalini, par exemple, qui peut être représentée par le serpent. Ou dans le normand, de façon traditionnelle, le serpent correspond à une personne, en fait, de notre entourage, dont on doit se méfier, qui agit pour son propre compte, son propre intérêt. Donc, des mensonges, des trahisons, également, qui sont là. Donc, on a aussi, avec la carte de la croix, cette idée de foi, que je trouve très intéressante. Alors, on a l'idée de porter sa croix, comme on porterait un fardeau. Donc, peut-être le fait de devoir supporter une personne qui, vous le savez, est manipulatrice envers vous, qui agit pour son propre compte. Vous le savez, mais vous êtes obligés quand même de faire avec. Ça vous pèse, c'est lourd, et c'est compliqué, mais c'est une obligation. Ça peut être une première interprétation. Une deuxième interprétation, avec la carte de la foi, et la carte qui représenterait un petit peu plus cette montée des gènes d'énergie, cette Kundalini, ça peut être un regain de votre foi, un regain de ce en quoi vous croyez. Une reconnexion au divin, une reconnexion... Alors, je mets vraiment le mot divin dans un sens large, à vous de voir en fonction de vos propres croyances. Ce n'est pas parce que c'est une croix que c'est axé sur les religions catholiques. Pas du tout. Sur le christianisme, pardon. Pas du tout. C'est vraiment la foi au sens large, ce en quoi on croit profondément. Ce qui... Ça peut être l'univers, ça peut être n'importe quoi du moment qu'on est dans cette idée de croyance, en fait. Voilà, donc ça peut être une réactivation aussi de votre croyance, de ce en quoi vous croyez. Et c'est quelque chose qui, au lieu d'avoir ce côté fardeau pour vous, va être au contraire une bénédiction. Vous allez le vivre comme une bénédiction, un regain, et ça va vous donner de l'énergie et une plus grande confiance en vous également. Pour la troisième semaine, on a la carte de la maison, la carte de la tour. Alors là, on est encore dans cette idée d'isolement et vraiment de s'isoler chez vous. De s'isoler à l'intérieur de votre maison. De trouver un endroit qui va vraiment être cet espace cocooning pour vous. Alors ça peut être vécu de façon positive ou négative. Ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais pour le vivre de façon positive, rappelez-vous aussi que c'est ce dont vous avez besoin. Et que du coup, c'est l'occasion aussi pour vous de créer ce petit espace à l'intérieur de chez vous. Il peut y avoir également beaucoup de paperas, beaucoup de choses à régler par rapport à votre maison. Également. Ça peut être ça. Pour la dernière semaine, nous avons la carte de l'étoile et la carte des oiseaux. Alors, c'est intéressant parce qu'on a ce côté très isolement, ce côté tourné un petit peu en boucle et arrivé à se recentrer. Et en même temps, on a une... On va faire jouer durant cette dernière semaine son réseau. Donc, on ne va pas se sentir si seul que ça parce qu'il va y avoir énormément, énormément d'échanges. D'échanges verbaux avec des personnes autour de vous, des amis, une communauté. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, la carte de l'étoile, souvent, vous voyez qu'il y a plein de petites étoiles derrière la grande parce qu'on parle aussi du réseau du ciel. Et quand on parle de réseau, actuellement, cette carte, elle va aussi être utilisée pour symboliser Internet. Donc, on peut très bien avoir cette idée de communication entre nous à travers les réseaux sociaux, aussi avec la carte de l'étoile. Et je trouve ça assez chouette, justement, cette interprétation avec la carte des oiseaux puisqu'on est beaucoup, en fait, dans les petits échanges avec les oiseaux. Les piou-piou-piou, piou-piou-piou, vous voyez, on a cette idée de piou-piouté qui est là de... Souvent, on parle un petit peu pour rien dire, ce sont des échanges un petit peu faciles, mais ça reste des échanges polis, cordiaux, qui font du bien, en fait, qui nous mettent les uns en lien les uns avec les autres. C'est un peu comme de parler de la pluie et du beau temps, mais de parler de la pluie et du beau temps, ça permet quand même d'engager une conversation avec quelqu'un. Voilà, donc... Donc, on a cette idée-là, ici, qui va vraiment jalonner votre dernière semaine. Donc, ne vous sentez pas seul parce que même si vous avez ce besoin d'isolement et si vous allez être isolé durant cette troisième semaine, eh bien, il y a une autre ouverture qui se fait durant la quatrième semaine, une autre manière de communiquer aussi qui est présente. Alors, on va tirer une carte du tarot pour avoir un dernier conseil pour ce mois-ci. On a la carte du 10 de coupe. Alors, c'est une très, très bonne carte pour terminer un tirage, surtout, parce que, bah, déjà, on est dans le 10. Donc, on a déjà cette finitude qui est présente. Et en même temps, on a... Là, on travaille sur les émotions. On voit que vous avez réussi à beaucoup apaiser vos émotions, à diriger vos émotions pour créer quelque chose. Vous avez utilisé ce que vous avez en vous pour vous élever, pour créer, pour donner une direction à tout ce que vous ressentez. Et ça, c'est excessivement positif. Voilà, s'il y avait des petits stress en début de mois, comme on l'avait vu, on voit que vous arrivez à faire quelque chose, à créer quelque chose. Alors, on a un lien avec la famille, ici, avec le 10 de coupe, qui est très présent. Donc, vous êtes très en lien avec les personnes qui partagent votre foyer, avec votre famille, avec votre réseau d'amis, également. Les personnes qui vous tiennent à cœur, en fait, seront très présentes durant ce mois. Et vous allez avoir de bons échanges, une bonne fluidité qui va se faire entre vous, beaucoup de communication. Vous allez vous sentir soutenu et par tout votre entourage. Voilà, donc, je vous souhaite un très bon mois, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada